Bonjour, nous continuons l'étude des six pratiques préparatoires que nous avons commencé à étudier il y a déjà un certain temps. Nous l'étudierons la version de 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 la version du genre. Donc là nous avions vu la visualisation du champ de mérite et maintenant nous allons avoir une description des différentes visualisations en fonction des lignées dans cette transmission. Voici la version de la version 201. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, parmi les protecteurs, il convient, il y en a trois qui ressortent, c'est premièrement le Mahakar à Simra, le deuxième c'est Vaishravana et le troisième c'est Karmayana. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, dans ce cas-là, sur le lotus central, sur un disque solaire, il y aura le Mahakar à six bras. Il est le maître d'Harmé pour les personnes dans le vertu spirituel supérieur. Et donc, à sa droite, c'est-à-dire pour nous, ça sera à sa gauche, il, sur un lotus et sur un disque solaire, il se trouve Vaishravana. Et lui est le maître du Dharma pour les personnalités dans le pur spirituel intermédiaire, moyenne. Ou bien, sinon, on peut encore formuler d'une manière différente et dire que le Mahakar à Simra est le protecteur des personnalités d'envergure spirituelle supérieure qui sont seules sur cette partie du chemin. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous seules, ça veut dire qu'ils ne sont qu'en compagnie de personnes dans le vertu spirituel supérieur et non pas ceux dans le vertu spirituel initial ou moyenne. Et Vaishravan, lui, c'est le protecteur de la partie de la voie sur laquelle se trouvent à la fois les personnes envergure spirituelle. Mais également les personnes envergure spirituelle moyenne. Et à gauche de Mahakara et donc à droite pour nous, on le regarde en face. Sur un lotus et sur un disque solaire se trouve Karmayama. Et lui, c'est le protecteur du Dharma. C'est le maître du Dharma pour les personnalités d'envergure spirituelle initiale. Et on peut encore formuler cela différemment et dire que Karmayama, c'est finalement le protecteur des pratiquants qui se trouvent sur cette partie de la voie sur la voie. qui est commune aux personnalités dans la vie spirituelle initiale, moyenne et supérieure. Les raisons pour lesquelles on estime que ce sont les maîtres du dharma pour les trois catégories de pratiquants ou de disciples sont les suivantes. Le Maracan Mahasibra est en vérité Avalokiteshvara qui est la personnification de la compassion de tous les vainqueurs et qui apparaît sous la forme de la déité protectrice du dharma. Et en fait, ce qui est important ici, c'est qu'en se basant sur ce protecteur, on peut plus rapidement éveiller en soi l'amour et la compassion sur la voix des personnalités avec des envergures spirituelles supérieures. C'est qu'elle est la alliance sur le de la vie, la plus importante de leur est la grande sofrance. Et Avalakiteshvara est un bâche, qui se déroule et vous réveillez ce grand sofrance. Et en forme de la protection Avalakiteshvara выступait comme un Makhakawa. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait c'est les personnalités d'envergure spirituelle supérieures, elles se caractérisent par le fait qu'elles ont en elles éveillé la bodhichitta, c'est-à-dire qu'elles veulent atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et en cela, elles se basent sur la grande compassion. Et Abadokiteshvara est justement celui qui permet de développer cette grande compassion. Et en se basant sur lui, on peut développer cette grande compassion. Et Abadokiteshvara est le même que Mahakal, que tous les différents Mahakal qui existent correspondent à Abadokiteshvara. ... ... ... ... ... ... C'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. c'est une pratique de la vie 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 c'est une théorie de la vie, c'est une théorie de la vie de la vie c'est une théorie de la vie de la vie Alors que les êtres d'envergure spirituelle intermédiaire ou moyenne, ce qu'ils font le plus, c'est qu'ils font les pratiques des... Et donc ils mettent le plus d'emphase sur le développement parmi les trois entraînements supérieurs sur le fait de développer l'éthique supérieure, Shema. Et le Maharaja Vaishravan, il a fait le vœu devant le Bouddha de protéger en premier lieu l'enseignement du Vinaya. Et de même, il a fait le vœu de protéger des trois types de précieux entraînements, la pratique de l'éthique. ... 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 ou en соответствии с некоторыми представлениями, в соответствии с восприятием некоторых людей, можно говорить, что Дармараджияма или Каларупа также распределяет людей согласно закону причин и следствий, и совершенных и неправедных и неправедных дел. То есть как бы вершит суд в загробном мире после смерти. Еще раз скажите. В соответствии с восприятием некоторых людей. То есть для некоторых людей можно так сказать, что когда человек не может принять, например, то, что нет никакого суда, нет никакой отдельной специальной личности, которая бы решала, насколько тяжелы твои злодеяния и насколько легки твои заслуги, или наоборот весомые. Для кого сложно принять самостоятельность, как бы самодостаточность закона кармы, для тех, кому необходима все-таки персонификация некоторая. Для таких людей можно сказать, что вот есть такой дяденька Дармараджияма, который распределяет не только людей, но вообще всех существ, согласно закону причин и следствий и совершенных ими праведных и неправедных дел. То есть он совершит вот этот суд в огромном мире. Я думаю, что люди могут за бедя, и которые будут думать, в целом, который будет предсказаться, этот суд будет рекламration. В течение года есть действия, наибольший, наибольший, ou au contraire si ça a été des bonnes actions ou des mauvaises actions et que par ce jugement après on va envoyer les êtres soit dans les différents mondes ou dans les enfers. Et la personne qui peut être à même de juger de la sorte c'est justement Dharmarajayama ou Yamaraja qui est la déité de la mort. Et ça c'est pour les personnes qui préfèrent croire que le jugement va être fait par quelqu'un d'autre et ne se fait pas uniquement en suivant la loi de la cause à effet. Et donc en se basant sur ce protecteur du dharma nous pouvons réaliser avec facilité le chemin de la personnalité dans la vue spirituelle initiale. C'est-à-dire que l'on peut atteindre la compréhension de l'impermanence ainsi que de la loi de la cause à effet. C'est-à-dire que le chemin de la personne est-à-dire que le chemin est-à-dire que le chemin est-à-dire que nous devons être encore longtemps, que nous avons encore beaucoup de temps et nous pouvons commencer par la pratique aujourd'hui, par exemple, par la fin d'année, par la fin d'année, par la fin d'année, par la fin d'année, par la fin d'année. Et le début de la voie, le début du chemin qui correspond justement à celui qu'empruntent les personnalités d'envergure spirituelle initiale, on peut caractériser ces personnes par le fait que souvent on va se dire « Ah, mais on a encore du temps, on a encore du temps avant de commencer la pratique. » On peut repousser « Oui, bon, je vais commencer la pratique le nouvel an, ou je vais commencer à la fin d'été, ou je vais commencer au printemps. » Et on a toujours, on trouve toujours de bonnes raisons pour repousser le début de la pratique plutôt que de commencer tout de suite. Nous vivons en chaque moment dans le début du temps, mais aussi de la fin, comme le début de la vie. C'est plus que le début de la vie. Nous devons toujours toujours penser, que nous pensons que nous avons des moments où nous avions beaucoup de chance, Il y a des chances de pouvoir être libre, quand on peut être prêt. Même si on ne pense pas à la pratique, on pense toujours au moment de quelque chose d'autre, que au moment de la réalité. Et maintenant, ça a été remarqué, quand on ne vivra pas le moment, mais le moment, pour pouvoir le moment après. C'est-à-dire que nous devons nous rappelerons ce moment. Nous n'avons pas le moment, mais nous le fixerons et tout. Ou même si nous ne le fixerons. Nous ne savons pas le monde, dans lequel nous sommes. Nous ne savons pas le monde. C'est vrai qu'on pense, on se caractérise aujourd'hui, parce qu'on est tout le temps en train de se dire, on pense au futur. Et on pense au futur, pas du tout, on ne pense pas du tout à nos renaissances futures. Mais on a plus cet état d'esprit où on se dit, ah mais voilà, on va avoir plein de possibilités. Et puis à ce moment-là, on aura peut-être dans le futur du temps pour la pratique. Et puis aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça tout de suite, mais on va en avoir, on va avoir du temps dans le futur. On pourra faire ci et ça. Et en fait, on utilise toujours le moment présent, au lieu de l'utiliser tel qu'il est, on utilise le moment présent pour vivre, pour après le revivre dans le futur. Et sans jamais l'appréhender aujourd'hui au moment où on le vit. Et en fait, on ne reconnaît pas, on ne sent pas le monde dans lequel on vit actuellement. On est tout le temps en train de tout repousser sur le futur. Et en fait, en n'utilisant pas le moment présent, on le perd. Et d'un autre côté, on ne sera jamais plus jeune qu'aujourd'hui. On doit avoir un peu plus jeune qu'à nous. Pour comprendre ce sujet, et bien sûr, c'est possible, que nous avons plus plus besoin pour plus de 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 plus. Nous vivons sur la pericure du monde, dans lequel nous vivons plus de l'humilité, que de l'humilité, que de l'humilité et de l'humilité et de l'humilité. Nous vivons plus de l'humilité. Et en fait, la vie dans laquelle on se trouve, quelque part on peut dire qu'on a plus de chance de mourir aujourd'hui que de chance de vivre. Parce que finalement, tout est poison. La nourriture est poison. L'air que l'on respire devient poison. La pluie qui tombe du ciel est peut-être empoisonnée. Mais on est toujours en vie. Et ça c'est quand même étrange. Si on tient compte du fait qu'on aurait plus de raison qui pourrait nous amener à la mort que de rester en vie. Et cette mort, elle peut arriver à tout moment. À tout moment, elle peut être là. Et si on ne prend pas le temps de pratiquer, si on repousse tout le temps la pratique, eh bien ce n'est pas au moment de la mort que l'on trouvera le temps de pratiquer et qu'on pourra mettre en œuvre cette pratique. Et une des premières de la mort, c'est 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 la mort. Et un des premiers thèmes sur lesquels on réfléchit, les personnes qui sont... qui s'engagent sur ce chemin commun avec les personnes d'environnement spirituel initiale. Donc les thèmes sur lesquels on va commencer à réfléchir, ça va être sur la permanence et sur la mort. Et c'est justement le protecteur d'Harmarajayama qui va nous aider à développer la réflexion sur ces thèmes. Et un autre thème très important sur lequel les personnes qui s'engagent sur cette partie de la voie réfléchie, c'est la loi du karma, le karma et son résultat. Et c'est la loi du temps, c'est la loi du temps. C'est la capacité de comprendre le moment, c'est la capacité de l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est l'esprit de toutes les buddh, c'est l'esprit d'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. a manjushis de l'objet de saït n'ip-est comme karmayama et avec mon elle est carmaillama et la la qui il y a les c'est donc c'est on l' 누�lt c'est que le moment est très important, c'est une des dérées. Et aussi, c'est que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, que ce résultat de mon acte, je dois faire ce que je fais, ou je dois faire ce que je fais, ou je ne dois faire ce que je fais, je dois faire ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est une des qualités que l'on va pouvoir développer en soi, c'est cette qualité de reconnaître le moment présent, et de développer son esprit pour être à même, justement, de reconnaître le moment présent dans le sens, à chaque moment se demander ce que je m'apprête à faire, quelles vont être les conséquences de l'acte que je m'apprête à faire, et est-ce que je dois le faire ou pas. Et c'est cette qualité que l'on va pouvoir développer en soi, en se basant sur celui qui va nous protéger et nous aider, qui est en fait la personnification de la sagesse de tous les Bouddhas, c'est Manjushri, et Manjushri est également Karmayama. Donc c'est grâce à lui que nous allons pouvoir développer cette qualité en nous, qui est de mieux reconnaître, mieux apprécier le moment présent, et appréhender les conséquences de nos actes. Et donc on reprend dans le texte, c'est en se basant sur ce protecteur du dharma, que nous pourrons avec facilité atteindre la réalisation du chemin propre ou commun aux personnalités d'envergure spirituelle initiale, et c'est-à-dire que nous allons comprendre, nous allons atteindre la compréhension de la signification de l'impermanence, ainsi que de la loi de cause à effet. Et c'est ainsi que l'on doit considérer ces protecteurs du dharma. En fait, ils sont là, ce sont des aides pour s'engager sur la voie et pour traverser, pour cheminer sur la voie. Il y a un grand nombre de secrets et d'angère sur la voie. Les uns incroyables, donc, comment, pour la voie de l'impermanence et d'envergure, et les dames, et les autres habitants de l'impermanence et les habitants de l'impermanence, pour les progressistes de l'impermanence, pour les proches, pour les proches. Et c'est ainsi que, donc on reprend dans le texte, c'est ainsi que nous devons considérer ces protecteurs du dharma qui doivent nous aider à avancer sur cette voie. Et il y a beaucoup, un très grand nombre de secrets et de subtilités sur les différentes façons dont le gourou, les idams et d'autres habitants du mandala peuvent pouvoir, peuvent aider à accélérer le processus et le progrès du cheminement sur la voie en rapprochant le moment de notre réveil. Et Manjouchri a donné, a transmis tous ces secrets au grand son papa, mais maintenant le temps n'est pas encore venu d'en parler. Et les autres protecteurs du dharma se trouvent à la droite et à la gauche de ces maîtres les trois voies. Et eux, eux-mêmes, sont disposés de la façon suivante. En fait, leur lotus se trouve à différents niveaux, à différents niveaux, et Mahakam se trouve le plus haut de tous. Maintenant, nous allons entamer le quatrième rituel préparatoire, qui est le fait d'appeler le chant de mérite. Alors, le grand son papa disait que si notre esprit est très afféblé, c'est si nous n'arrivons pas à nous souvenir des paroles lors des enseignements, si, lorsque nous réfléchissons, nous n'arrivons pas à avoir de compréhension, et si la méditation n'arrive aucunement à changer le continuum de notre esprit, alors, dans ces périodes, la meilleure chose à faire est de nous baser sur la force du chant de mérite. vis illumination sans doute. BδALK de multiversité andra petit as forcément les très ta et tief Laurent Rocket elu Et notre esprit est tout le temps recouvert de couches épaisses d'impureté karmique. Et le résultat est que notre état est assez pathétique. Parce qu'en fait, à cause de cela, les mots que l'on entend ne restent pas dans notre mémoire. Les réflexions que nous pourrons avoir ne nous amènent pas la compréhension juste du sens de ce que nous entendons. Et la méditation ne fait naître dans le continuum de notre esprit aucun changement. On n'arrive à aucun véritable changement. Enfant, si nous l'obritons en cette situation, nous nous permettons de croire sur la parole de la opération, au fait du tout, ainsi que la compréhension de la compréhension et grâce à la compréhension de la obrégation. Et le résultat ne va arriver. Donc, vous allez avoir la compréhension des écoutes du sens du sens. et le désertsage. Le grandit Tsungkapa auparavant le m'a demandé à quelle méthode de utiliser, pour pouvoir s'enleverer sa compétition en sa vie. M'a répondu, que pour cela, il faut unbédier trois pratiques. 1. Un-apparavant 3. Un-apparavant et 3. Un-apparavant c'est de soutenir la visualisation qui a créé des причines pour la libération. Mais cependant, si dans une telle situation nous nous adressons avec une prière au chant de l'Emerite, et bien nous pourrons et nous arriverons à ce moment-là à nous purifier des impuretés, les résultats ne se feront pas attendre. Le grand Tsungkapa a demandé à Mangeochri quelles étaient les méthodes qu'il fallait suivre afin de pouvoir vite développer cela dans notre esprit. Et Mangeochri répondit que pour cela il était indispensable de rassembler les trois pratiques suivantes. Premièrement, c'est de s'adresser à son gourou avec une prière et en le méditant sur lui sous la forme de l'idame. La deuxième pratique c'est sans arrêt faire en sorte d'accumuler des mérites et de procéder à des purifications des garments négatifs accumulés. Et le troisième c'est de soutenir des visualisations qui créent les raisons qui mèneront à la libération. de l'accumuler et l'accumuler des mérites et de purifier des impuretés cela permet de faire mûrir le flux de notre esprit. Et si cette étude du Lamrim ne va pas se faire avec des prières de faire le chant de mérite, eh bien cela ne vous apportera pas de réalisation et votre progrès va être extrêmement lent. Quels que soient les efforts que vous fournissiez pour cela ? Si nous prévenons le potoc de notre âme à l'esprit, c'est-à-dire que nous le préparons à notre potoc de notre âme à l'esprit, les erreurs vont être rapidement appréciés, comme le cas de notre âme à l'esprit. Par contre, si vous préparez votre esprit, si vous faites en sorte que votre esprit soit prêt pour toutes ces études à ce moment-là, peu importe les complications, les obstacles qui peuvent surgir, vos fautes, vous les repérerez très vite et aussi rapidement comme une blessure qui est devenue pleine de pus quand on arrive à la nettoyer de tout le pus. Et à ce moment-là, vos qualités pourront se développer, tout aussi rapidement. Et vos qualités, elles vont mûrir comme des fruits qui, une fois mûrs, vont tomber d'eux-mêmes sur la terre. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à les ramasser. Vous savez, tsogkapa, tsogkapa, en ce moment-là, il avait déjà créé le monastère de Gorden. Il avait déjà écrit un de ses principaux traités, qui est le commentaire de l'Abbissamaya-Lancaro. Il avait déjà écrit l'ornement de la claire réalisation. Et donc ce commentaire de ce texte s'appelle la guirlande, la guirlande de joyeux. Et à l'époque, Tsongkapa était déjà célèbre dans tout le Tibet comme quelqu'un qui connaissait la parole de Bouddha. Et il pouvait déjà voir Bouddha, il pouvait lui poser des questions. Et il pouvait le voir, il pouvait voir Bouddha, il pouvait lui poser des questions. Mais à cette époque-là, il n'entendait pas encore les réponses de Manchouchri. Et c'était à cette époque Bouddha qui entendait les réponses et qui les lui transmettait. Donc, commentaire-là, Tsongkapa, commentaire-là, c'est ce que lui comprendait. Et un jour son capable d'écrire en Manjushri sa compréhension de la vacuité, et lui demanda à quelle école de Madhyamika sa description de la vacuité correspondait-elle. Et Manjushri lui répondit, mais ça n'a rien à voir avec Madhyamika. Et Manjushri lui répondit, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse réaliser la vérité, la bonne compréhension de la vacuité, c'est-ce que je peux faire pour que ma compréhension, ma description de la vacuité corresponde à celle telle que décrite dans l'école de Madhyamika-Prasangika. ... 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 avec ses proches-disciples dans un endroit qui s'appelait Olka-Chiolung et il s'est retiré pour pratiquer. Il s'est retiré pour le texte, le vélice Tsukapa, «Javille-Nam, Olka-Chiolung, parmi la réalisation de l'Ukha-Chiolung, parmi la réalisation de l'Ukha-Chiolung, parmi la réalisation de l'Ukha-Chiolung et le fait des pratiques énergiques et de la récoltation de l'Ukha-Chiolung. Après ce, il a eu lieu de l'Esprit-Gharajuna et de quatre égaux d'Esprit-Gharajuna, un de leurs, Будde-Phalita, le fait des l'Esprit-Gharajuna, lui a fait une copie de son commentaire à Moula-Mateyama-Gakari, qui s'appelle «Buddha-Buddha-Pallita ». En ce moment-là, Sourga-Babh почupe l'esprit de 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 l'esprit. S WiFi poner l'esprit de l'esprit des chderons de l'esprit d'esprit d'raillement un objet de l'esprit de l'esprit communiquait loisdont. pour les évoquer de la compréhension de la compréhension. Il y a eu, que pour un peu de compréhension, il est déjà un peu de compréhension. Il n'y a pas besoin de le compréhension de la compréhension, mais, pour montrer que le compréhension est correcte et de la compréhension, il y a eu, il y a eu, Et il y a déjà été le temps, mais il y a de la vue de l'esprit, il y a de la vue de l'esprit, il y a de la vue de l'esprit, il y a été le temps de la vue de l'esprit. Le grand Sonkapa s'est rendu à Okra Cholung et une fois à la main, il a fait beaucoup de prosternations, il a fait beaucoup d'offrandes de Mangala et encore en montrant l'exemple, en faisant d'autres pratiques, il a montré comment on pouvait accumuler les mérites et les purifications, et ceci d'une manière très énergique. Après, il a eu la vision de Nagarjuna qui était accompagnée de quatre de ses disciples. L'un d'entre eux, Bouddha Palitain, avait béni Sonkapa en posant sur sa tête une copie en sanscrit de son commentaire sur la Moolamadhyamakarika de Nagarjuna. Et ce jour-là, Sonkapa a ressenti le besoin de relire ce commentaire et lors de la lecture du 18e chapitre, alors certaines personnes font mention d'un autre chapitre, d'un point de vue de la perception habituelle, il a obtenu la perception de la nature véritable des choses et de la perception et de la vision de la présentie qu'un. Et ensuite, il a relu cet ouvrage à plusieurs reprises, mais il l'a relu en le lisant d'un point de vue... Non, pardon. Auparavant, il avait déjà lu ce commentaire à plusieurs reprises, mais auparavant, il le lisait avec une perception habituelle, alors que désormais, il était capable de le percevoir tel qu'il devait être perçu, parce qu'il avait atteint ce niveau de perception profond, et il avait déjà atteint le niveau de Nirmanakaya. simplement, il restait dans... il avait atteint ce niveau de perception. Et puis, on a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait du En fait, pour préparer son esprit, il faisait des prosternations et des offrandes de mandala avec une telle ardeur, une telle énergie que ses mains et ses coudes, il n'y avait plus de pont sur ses mains et sur ses coudes et la pierre sur laquelle il effectuait les prosternations, elle était aussi devenue pleine de sang. C'est très bien si nous faisons 100 000 fois et nous serons heureux. En plus, nous faisons ce paru ou même quelques fois par 100 000. C'est vrai que nous, si on arrive à faire 100 000 prosternations ou 100 000 offrandes de mandala, on est déjà très très content. Et le plus souvent, on fait beaucoup moins, on est content avec beaucoup moins. Alors que Tsongkapa, il avait fait 35 fois 100 000 prosternations et offrandes. Et en fait, il avait fait, il a fait 100 000 prosternations devant chacun des 35 Bouddhas du pardon. Et après, il a fait, il a fait des pratiques de l'accès et de l'accès et de l'accès, il a été préparé à l'accès à l'accès. Il a fait des pratiques de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Il a queroissé blades et un des uczennепls. J' Hunter qu' Thirestres du Bouddha de Pallitta a grandifié, qui Emilie qui wooître. Il a dit Bouddha de Pallitta et assassinéは en boucle sur ces textes de tombe Qué Dieu. Il a relevé de�� sa population l'accès de son dès que partis sünor de la Tsunkapa. L'accès à huerta ce texte, de cet écrit les commentaires,但ody en fait un é Fox 공 Gogne. L'accès à la vision de ceci et nous récem당. J'ai eu... Et donc, son capin, après avoir effectué toutes ces milliers de prosternations, ça lui a permis d'accuser des mérites et ça lui a permis de… ce processus de purification a fait en sorte que son esprit est devenu mûr, était complètement prêt pour percevoir la nature véritable des choses. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'il a eu cette vision de Navarjuna accompagnée de ses quatre disciples et que l'un d'entre eux a imposé sur son front ce commentaire Bouddha Palit, que c'est à ce moment-là qu'il a eu cette réalisation de la perception juste des phénomènes et des choses. Et suite à cela, suite à cette perception et à cette compréhension qu'il a ressentie, il a écrit un de ses ouvrages qui est en fait la louange à Bouddha pour avoir formulé «Au, qui vous ne dites pas d'avoir eu la Bible aux autres? » Et en ce texte, le видage de la Bouddha s'étendie, c'est une réalisation de la Bouddha ou la Bouddha ou la Bouddha ou la Bouddha ou l'aise d'un vulné de l'argument de la Bouddha et la Bouddha. Et ce qui se fait en effet, c'est tellement pétendant que certains étudiants de la Bouddha, des étudiants de la Bouddha, et des étudiants de l'époque, Et dans ce traité dans lequel, dans ce texte dans lequel son capin en parallèle exprimait tout ce sens, le respect qu'il ressentait pour Boudin et décrivait la loi de l'interdépendance. Mais ce texte a été écrit dans une langue tellement belle et élégante que certains érudits tibétains de l'époque, en lisant ce texte, pensaient que l'auteur de ce texte était certainement un érudit indien et ne pouvait imaginer qu'en fait, il avait été rédigé par un tibétain. Il y a une légende d'un un état qui s'appelle Boudin. C'est un état qui s'appelle Boudin. Il était très suivant. «Dansmède, quand il siedit dans la seconde, il s'est arrivé dans le domaine d'un niçois et il se déclamé en texte. Boudin sentit dans le texte, et il s'est dit, qu'il s'est reading, qu'il s'est dit, simplement en Première ligne, l'apprentissage évoquée de l'attitude à l'autométrique. Là-bas, on en répondu à l'autométrie «Nagarjune» a dit «Nagarjune» Cllez-vous, cela est «Nagarjune» Plus, cela n'a dit «Nagarjune» Cllée-vous sont-ils, c'est-ils merci que ce n'a άngeldré des mots qui ont descendu ce «Nagarjune» Dans l'autométrie, il y a dit «Nagarjune» D'a dit «Nagarjune» En tant si type «nagarjune» C'est le seigneur de j'entra à Kirti. C'est un slog qui correspond à la façon dont il est écrit. Et puis les mots répondent à la façon dont il est dit en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire qui c'est-à-dire qui c'est-à-dire. C'est-à-dire intéressant, qu'on a mis-en-y des choses, qu'on a mis-en-y, qu'on a mis-en-y et nous a pris l'a. Et il a mis-en-y a mis-en-y et s'il s'en-y a mis-en-y qui est-il, le texte, dans lequel tu sais déclare le texte, c'est que le texte aussi, c'est qu'il n'est pas simple. Il s'est-à-dire qu'il revient à l'Hase, il s'ouvre l'adonni et qu'il dit, qu'il dit que l'auteur du texte est mon grand-gouro par nom, par nom, comme un grand-gouro, c'est l'osanjapa, qui se fait à l'osanjapa. Et qu'il s'est-à-dire qu'il ne peut pas pas Il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il n'est pas vrai. Il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il n'est pas un tribunal de l'Hase il est on a à l'hasa il y a à l'hasa il y a en à l'hasa il C'est un peu plus tard, il s'est passé à cause de la cause de son de son. C'est un peu plus que c'est qu'il voulait se rencontrer avec son de son qui, ce qu'il a fait dans l'esprit de son âme. Et il ne se rétit ? Il ne se rétit. Il y a une légende selon laquelle il y avait un érudit qui s'appelait Bodon et qui un jour était dans sa maison et il entendit, il y avait un mendiant qui s'était approché, qui se trouvait dans la rue et qui récitait un texte. Et Bodon a commencé à écouter ce texte et puis le mendiant récitait ce texte qui traitait de la loi de l'interdépendance. Donc il a commencé à écouter de manière plus attentive et puis en écoutant au début il s'est dit, ah, ça c'est un texte qui a certainement été écrit par Nacarjounin. Et puis en écoutant plus avant, il entend dans le texte qu'on dit, ah, on accorde avec les écrits de Nacarjounin, donc il dit, ah ben non, donc c'est pas Nacarjounin qui a écrit ce texte, c'est certainement Chandra Kirti. Et puis il écoute la récitation, il continue d'écouter la récitation du texte et à un moment donné on dit en accord avec les écrits de Chandra Kirti. Donc là Bodon était stupéfait parce qu'il se dit, mais alors qui est donc l'auteur de ce texte ? Et il est descendu, il est sorti de chez lui et il est allé voir le mendiant pour lui demander, mais qui était donc l'auteur de ce texte ? Et le mendiant lui répondit qu'en fait l'auteur est mon gourou et le grand Tsongkapa qui à l'époque était déjà célèbre. Bodon à ce moment-là se dit, il faut absolument que je voie Tsongkapa. Et il s'est rendu à la Seine où se trouvait Tsongkapa. Mais le temps d'arriver à la Seine Tsongkapa, se trouvait à un autre endroit. Et puis quand Bodon est arrivé à l'endroit où se trouvait Tsongkapa, son Tsongkapa était déjà retourné à la Seine. Et finalement lorsque Bodon est arrivé à l'endroit où se trouvait Tsongkapa, et bien Tsongkapa était déjà parti. Et donc Bodon a été extrêmement, était complètement désespéré parce qu'il n'avait pas réussi à rencontrer Tsongkapa. Et il voulait tellement faire la connaissance de l'auteur de ce texte qu'il avait entendu récité par le mondiant. Le fondant est de l'envoyant, que nous avons fait la conscience de l'auteur de nous, c'est que si nous nous préparons de l'auteur de l'auteur de l'auteur de nous, en fait, bon, ça c'était un aparté, mais ce qui est important ici, ce que l'auteur veut nous faire comprendre et veut que l'on, souvent qu'on doit se souvenir, c'est que il faut que si on arrive à faire en sorte que notre esprit soit prêt et notre esprit sera prêt si on accumule les mérites et si on arrive à le purifier, à ce moment-là on pourra vivre cette expérience de la perception de la nature véritable des choses et on pourra atteindre ces réalisations et atteindre ce niveau de perception. 207 страниça, последнее абзаце, ой, конец 1 абзаце. Джоу Барринбочи в связи с этим сказал, 207, следующее, 1 абзаце, последнее строчка, последнее произведение в 1 абзаце. Джоу Барринбочи в связи с этим сказал, «Практикуя накопление благих заслуг и очищение омрачений, помните, что этим вы постоянно призываете гуру и божество, и вы обретете те плоды которые казались недостижимыми даже за сотни лет. Таковы все обусловленные феномены, они не остаются неизменными». И, доль парринбочи, в связи с этим сказал, «Адди, если вы практике, гуру и божество, вы будете помнить, что вы будете гуру и божество, вы будете atteindre, vous pourrez obtenir les fruits qui vous semblaient être inatteignables même au cours de centaines d'années. Et c'est ainsi que sont tous les phénomènes conditionnés. Ils ne peuvent pas rester inchangés. Et les maîtres réalisés du passé disaient toujours dans leurs instructions « Celui qui n'accumule pas les mérites des bonnes actions qu'il aura faites et comme une graine qui est sèche, qui est sans inutité ou sans eau. » Et c'est pour cela que l'accumulation, la purification et les prières et la prière au champ de mérite, c'est pour ça que c'est si important. Et les moines pour les grands monastères ne font pas que de s'adonner à des jours verbales. verbales. Il lise également, il récite également un grand nombre de prières lors de rassemblements pendant lesquels il récite des prières, pendant les enseignements et aussi lorsqu'ils font leurs pratiques individuelles. Et il faut avoir une attitude extrêmement sérieuse par rapport à cela, par rapport à ces méthodes d'incumulation des mérites et des bonnes actions et aux méthodes de purification. Et c'est vraiment, même quand même des disputes, les monastères restentent en un moment. Ils se trouvent ensemble et font des pratiques pour réciter des mauvaises karmes, des mauvaises karmes, des mauvaises karmes, des précaires et ainsi de suite. Ils du coupent. Et ils disent, même si on a chaque qu'est-ce que la récite, ce qu'est-ce que c'est ce qu'est-ce que c'est, c'est qu'est-ce que c'est c'est ce qu'est-ce que ça, c'est ce qu'est-ce que c'est, c'est ce qu'est-ce que c'est les prédis en ce moment, c'est au moment de l'expérience... c'est au moment de l'expérience du désir. Il ne peut pas ne être à ce moment de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils prerissent pour faire ces pratiques. C'est-à-dire que ces pratiques sont très importants. Oui, parce qu'est-ce que ces pratiques sont plus importants ? Encore une heure, il dépend des 6h-11h. Et environ 8h-9h, il s'arrête. Et pendant une heure, une heure, une heure. Une heure, une heure. Et dans les monastères, même pendant qu'il y a eu des joutes verbales, les moines à un moment donné vont quand même s'arrêter et vont ensemble lire, réciter les prières pour se débarrasser des karmas négatifs, pour purifier, pour accumuler les karmas positifs. Et aussi pour se débarrasser des obstacles qui existent. Et en général, les joutes verbales vont avoir lieu le soir entre 6 et 11 heures et vers 8 heures, on va s'arrêter pour réciter ces prières pendant une heure, une heure et demie et faire toutes ces pratiques. Et notamment, ces pratiques vont se baser sur une dachini, la dachini qui a une face de loup. Et on dit qu'il est impensable qu'elle ne fasse pas son apparition pendant la récitation de ses prières. Mais à qui sont donc adressées ces prières? L'objet ici de la prière, c'est le chant de mérite et sa contemplation méditative a une signification très importante. Et c'est pour cela que nous avons consacré tout un chapitre à cette méditation. Et donc, ce terme que l'on utilise, le chant de mérite, cela signifie que cette visualisation, elle est un cycle qui est extrêmement propice pour semer et pour faire pousser une récolte de mérite, de bonnes actions. Donc, les gens vont s'attacher à cultiver leur terre pour pouvoir avoir après une bonne récolte. Et le chant de mérite, il va donner une force particulière au fait que, au processus, à notre processus d'accumulation, de purification et à nos prières. Un chant de mérite va nous donner quelques sacs de grains. Alors que le chant de mérite va nous apporter des fruits à profusion qui vont naître de tout petits semis. d'habitude, un chant de mérite, on ne peut... On ne peut y semer des graines qu'à certaines périodes de l'année. Alors que le chant de mérite, il est toujours prêt à faire naître ses... à transformer le semis en bonheur et en chance. Et puis, le chant de mérite. Il dit, «… …. «… … 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 Et par ailleurs, il a également dit, ceux qui attachent moins d'importance aux champs de mérite, qui attachent moins d'importance aux champs de mérite, sont dans l'erreur. Et donc là, c'est Pabonka qui reprend mon texte, ainsi, puisque la visualisation du champ de mérite est aussi importante, il est tout à fait sensé de se poser la question suivante, mais comment est-ce qu'on l'effectue ? Et donc, là c'est Pabonka qui dit, je vais commencer cette explication sur la base du l'âme rime, la voie rapide, parce que chaque l'âme rime a sa version propre des rituels préparatoires. Mais vous pouvez vous poser la question suivante. « Mais cependant, avant de commencer à faire la visualisation du champ de mérite, il faut d'abord que je puisse dissoudre la visualisation du refuge. Et comment est-ce que cela s'effectue ? Dans les textes, ce n'est pas très clair. » Pabonka qui dit «… «… … 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 Alors les Joy, … En vérité, il y a… … … … … … … … … … la visualisation du refuge et je ne vais pas faire de choix clairs pour une façon plutôt qu'une autre et ceci afin que les personnes qui méditent aient quand même une certaine liberté d'action. Ces différentes possibilités sont les suivantes. La visualisation des objets du refuge se transforme dans une lumière jaune, cette lumière jaune qui va ensuite se dissoudre entre nos sourcils. Donc vous avez des objets du refuge qui vont se rassembler vers le centre et ça va faire une lumière jaune qui elle-même va se dissoudre entre vos sourcils. Et en se dissoudant-là, elle va vous bénir. Ou bien, vous pouvez, la deuxième possibilité, vous pouvez vous représenter que la visualisation elle va se dissoudre dans la vacuité. La deuxième possibilité, par contre, la troisième possibilité, va se situer dans le pierwszyre. Et sinon, il y a encore l'autre possibilité, c'est que tous les objets du refuge vont s'élever dans l'espace et après que vous ayez visualisé le champ de mérite devant vous, la visualisation du refuge va se dissoudre avec le champ de mérite au moment où entrent en eux les êtres de sagesse ou les jihadassatva. Et dans les textes, ces instructions ne sont pas clairement écrites et parce qu'en fait on doit les recevoir personnellement et oralement. Donc le premier pain, lorsque l'on commence la construction de la visualisation du champ de mérite, c'est de l'unir la surface du sol dans lequel, enfin de l'endroit où on va faire cette pratique. Pour cela, nous allons lire les textes. «Puise la lumière de tous les côtés de la lumière, de la files, c'est-à-dire les clés parcs c'est-à-dire les clés parcs. Alors, c'est-à-dire qu'on peut redire vers la peinture. L'existe, on est d'enrayant, Elle est sauvée comme la la tongue à l'autre, et il n'est plus comme un l'asurité. Et puis, à la mégeuse, il est négé, très bien. Pour tout, on vient de cette section est très simple, mais, en plus, très gentil, elle se voit aussi comme quelque chose de la mègle. Nous ne ressons pas de cause de la section du côte. mais les grans ne sont pas si donc légiques. Et pour cela, vous allez lire les vers suivants. Que la terre de toutes les régions du monde soit nettoyée des cailloux qui peuvent faire mal, des graviers qui peuvent être coupants, et de tous les endroits qui vont être inégaux. Et que cette terre devienne aussi lisse que la pompe de la main et qu'elle devienne semblable à du lazurite douce. Mais ici, dans le sens douce, ce qu'on veut dire, c'est que ça va être une surface plate qui va être un peu comme ce bord du verre qui va être tellement lisse parce que finalement on a l'impression que c'est quelque chose qui est doux et qui ne va pas être comme lorsqu'on a des coins. ... 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 Et là, on ne sait pas trop ce qu'est-ce que c'est que ce vahétorien. Et certains pensent que c'est la pierre qui s'appelle le beryl. Mais je vérifie ce que c'est. En anglais, beryl. Hein ? En anglais, beryl. Beryl ? Oui, beryl. En français. Non, parce que c'est un jeu de beryl. Non, on dit aussi la pierre beryl. Non, non, ça accepte. Beryl. Beryl. En anglais, c'est la pierre, c'est le41e. On peut circumvent mettre en anglais à l'arrivée. Voilà, et en fait, pendant que l'on prononce... Et lorsque vous prononcez ces paroles, vous pouvez aussi faire comme notre moine vient de nous montrer, vous pouvez signifier, en fait, cet univers autour de vous avec le pinceau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut venir au temple et utiliser celui-là, vous demandez d'avoir un chez vous. Et à ce moment, nous pensons que dans cette place, ou que sur toute la terre, dans la vie de toute la terre, en toute la terre, en toute la terre, en toute la terre, dans la vie, dans la vie tous les échecels, en tout cas, dans la vie, dans les choses qu'il y a bien, de faire des choses qui sont si elles sont vraiment l'intes, et que la nature, comme ça, la nature, Il n'y a qu'à ce moment-là, vous vous représentez comme toute la Terre, tout devient quelque chose, tout est lié, c'est positif, que la nature est toute belle. En fait, c'est cette représentation de la Terre pure que vous vous imaginez. Il y a une expression qui dit que les oreillers sont toujours très confortables, mais que la bombe de sa main ne sera toujours plus qu'un oreiller. Et à ce moment-là, on se rend compte que notre planète, notre Terre, elle devient aussi confortable que la bombe de notre main. C'est comme ça que vous la représentez. Il n'y a plus de poison, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus de gaz. Et donc cette visualisation, elle ne doit pas être limitée à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est ainsi, ça doit être comme si vous vous trouviez au milieu d'une immense vallée et que vous voyez devant vous une immense base, celle du mandala. Et sa surface est complètement plane et elle est soit en or avec et décorée de lazurite ou bien à l'envers. Soit c'est du lapis lazuli avec de l'or qui va se retrouver par-dessus. Mais le béril, c'est une pierre qui est plus incroyable que la lazurite. Et donc là, je pense que c'est quand même du béril et non pas du lapis lazuli tel que c'est décrit. Et cette terre, elle est, lorsqu'on la touche, elle est un petit peu, elle est souple. Mais lorsqu'on arrête d'exercer une pression sur un endroit, elle reprend automatiquement sa forme initiale. Et il y a partout des arbres qui poussent, qui sont recouverts de joyaux. Et sur les branches de ces arbres, il y a une multitude d'oiseaux tous différents et tous merveilleux qui chantent. Et lorsqu'ils chantent, le chant de ces oiseaux, en fait, ils chantent le dharma. Il y a aussi des lingues dont le fond est couvert de sable doré. Et toute la vallée est entourée de montagnes qui sont faites en pierres précieuses. Et il faut que vous visualisiez tout cela en accord avec la description qui est faite dans le soutrain qui porte sur les ornements des lieux du Bouddha-Mandjushri. Et lorsqu'on a, on a vu plus haut dans la phrase, que cette terre va être complètement nettoyée des cailloux, quand on fait référence à cela, cela veut dire qu'il n'y aura plus aucun, aucun caillou, il n'y aura plus ni des petits, ni des graviers, ni des gros cailloux. Et en Inde, les gens ont l'habitude de jeter dans la rue les anciens pots ou ustensiles qui étaient faits en terre et les jettent. Et en fait, c'est du fait que toutes les rues sont recouvertes de ces bouts de terre qui ont été cassés. Donc, en fait, quand on fait, si on fait le groupe transversal, on se rend compte qu'il y a partout ces morceaux de terre. Mais dans notre visualisation, bien au contraire, la terre est complètement lisse, sans aucune aspérité. Et donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là, à ce passage, et puis on continuera la semaine prochaine avec le... Voilà, et après, la semaine prochaine, nous continuerons avec la purification des offrantes. ... 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